Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Soulan, qui est en cours d'installation sur une production avicole. Alors, qu'est-ce que c'est avicole ? En fait, c'est un nom un peu compliqué pour regrouper tout ce qui est production de volailles, les canards, les panne-y-le-pèdes, tout ce qui est des oiseaux, en fait, pour être simple. Et du coup, pour faire un petit point sur le département, c'est la première production animale du département du Gers avec 111 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc Julien, merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Donc, tu es en cours d'installation sur cette production avicole. Donc, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer là-dedans ? Tu as 25 ans, tu es tout jeune et voilà, déjà, tu veux t'installer sur cette production. J'y suis né, je suis né à la ferme, enfin, j'y suis né dedans et depuis que je suis petit, j'ai grandi. Et la profession de mes parents me plaît, la relation avec les clients parce qu'on fait de la vente directe. Donc, c'est très agréable. Tu vas t'occuper, toi, davantage de la partie production ou commercialisation ? Les deux, les deux. On va se répartir les tâches, enfin, on se répartira les tâches, mais bon, il y a du boulot pour tout le monde. En fait, toi, tu reprends l'exploitation familiale parce que ça fait déjà 6-7 ans que tu y travailles. Donc, Lilian et Michel Soulan qui sont des figures très connues, alors proches de Saint-Jean-Poutch, mais en fait, il faut savoir que c'est la commune de Biran et du coup, qui ont le panneau sur la Nationale 124, donc bien connu de tous et qui sont connus pour faire de la vente directe. Ils font aussi quelques marchés ? Très peu. On fait juste un marché le mercredi sur la commune de Géguin. Mais après, non, on vend tout en direct. On a des bouchers et des restaurateurs. C'est quoi votre travail sur l'exploitation au quotidien ? Alors, ce n'est pas compliqué. Tous les matins et tous les soirs, il y a le gavage. Donc, ça prend, on va dire, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Après, on a 2-3 jours d'abattage par semaine. Donc, ça peut être un matin en abattage de palimipèdes, un autre matin en abattage de volaille. Et donc, ça prend une matinée qu'on abat et l'après-midi, il y a la transformation. Alors, c'est où la commercialisation des poulets pour préparer les livraisons pour les boucheries, les restaurateurs, pour préparer pour la ferme, les ventes. Si on découpe, par exemple, des canards, il faut préparer des magrets, des aiguillettes, enfin, toutes les commandes que nous avons eues. Tu produis aussi l'alimentation de tes volailles ? Pour le moment, non. On fait appel à l'ISO, Sud-Ouest Aliment. Mais maintenant que je suis en cours d'installation, je viens de récupérer 40 hectares de terre qui étaient en amère, qu'on avait en fermage. Et le but, c'est que je produise maintenant le maïs prioritairement pour gaver. Et éventuellement, si j'ai assez de céral, fabrique l'aliment à l'avenir. Donc, toi, qui es sur une exploitation spécialisée dans des productions agricoles, vous avez été très durement touché par ces crises successives de grippe aviaire. Donc, voilà. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça vous a touché, vous, concrètement, ces crises ? C'est très compliqué parce qu'on fonctionne avec du bouche-oreille et tout en vente directe. Donc, nous avons les commandes, on rentre des canards en gavage. Et après, c'est compliqué du jour au lendemain de nous annoncer qu'on va être impactés. Par exemple, nous avons eu le premier confinement pour en parler aussi. On avait la marchandise et du jour au lendemain, tout le monde nous a laissé tomber parce que tout le monde ne pouvait pas sortir de chez eux, tout ça. Donc, c'était assez compliqué. Donc, on a pu se rabattre parce qu'on fait de la conserverie. On a pu le faire passer en stock. Donc, ça va. Mais après, niveau crise, c'est très compliqué parce qu'on avait de la demande. Et du jour au lendemain, on nous casse la filière. Oui, parce que ce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs, c'est que du jour au lendemain, vous avez eu l'interdiction d'avoir des animaux vivants sur votre exploitation. Et sauf qu'il y en avait certains qui n'avaient pas l'âge d'abattage. Donc, comment vous avez géré ça ? L'avantage que j'ai, c'est que vu que je lève tout sur la ferme, je ne dépends pas de coopérative et je ne suis pas impacté par rapport aux gros abattages massifs qu'ils ont fait. Du coup, j'ai pu le gérer différemment en faisant des claustrations sur les bêtes. C'est-à-dire qu'on les a laissés enfermer. Et puis, jusqu'à l'âge qu'on les rentre en gavage et jusqu'à ce qu'on les tue. Et du coup, après, on a pu rentrer de bêtes jusqu'à un nouvel ordre. Et donc, comme vous faites de la vente directe, vous avez quand même des clients qui sont fidèles depuis des années. Est-ce que vous avez été soutenu par vos clients habituels pendant ces crises aviaires ? Ah oui, heureusement pour ça, nous avons une clientèle fidèle. Et les gens, ils l'ont très bien compris, ils l'ont expliqué comment ça l'était. Et du coup, de toute façon, on n'avait pas le choix non plus. Donc, on a fait comme on l'a pu. Les gens ont joué le jeu aussi. Je pense que c'est un message à retenir de ce témoignage. C'est que la vente directe expose aussi davantage les agriculteurs à ces aléas réglementaires, sanitaires. Parce qu'en fait, un éleveur qui produit un circuit long, il va être assez protégé par toute une filière autour de lui. Alors que quand on est en vente directe et qu'on fait tout soi-même, on est beaucoup plus impacté par la moindre anomalie. Et du coup, c'est très important que les clients jouent le jeu et aillent voir ces agriculteurs en priorité. Donc, Julien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter que tu voudrais donner comme un message à nos auditeurs ? Ou à un jeune qui voudrait s'installer de la même façon que toi ? S'il aime le métier, il n'y a pas de raison. C'est un beau métier. Moi, j'y suis né dedans. Je respecte mes parents. C'est un boulot très dur. Mais bon, moi, j'y suis né. Je veux faire ça parce que la relation avec les clients me plaît, le métier me plaît, l'élevage me plaît. Je crois que c'est le meilleur message que tu pouvais transmettre. Je te remercie beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Et à nos chers auditeurs, je vous dis à vendredi prochain. Soyez heureux.